Bonjour à vous tous et bienvenue à ces quelques minutes dans la parole de Dieu ce dimanche 25 décembre 2022. Quelques personnes nous ont contactés depuis quelques semaines pour nous demander, donc Denis et sa famille, pour nous demander est-ce que vous allez avoir une réunion. Il y a plusieurs assemblées qui décident de juste canceller cette réunion-là. Mais on voyait ça comme une belle opportunité d'entendre encore la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la venue sur terre du sauvant du monde, de son incarnation dans la race humaine pour devenir notre représentant devant Dieu, de ce début de sa présence parmi les hommes qui allaient le mener à son supplice au calvaire. Je suis désolé, j'ai une extinction de voix, je ne sais pourquoi. Donc j'aimerais qu'on puisse chercher un beau passage des Écritures qui nous rappelle ce départ de la gloire, alors que Jésus avait cette gloire-là avant de venir dans ce monde. Et c'est devenu parmi les hommes avec un objectif bien précis. Un objectif de pouvoir prendre ce corps-là dans lequel il s'est incarné, pour ensuite l'offrir sur la croix du calvaire pour notre salut. Cherchons ensemble l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Afin de comprendre l'incarnation de Jésus, avec cet objectif précis dans les Écritures, je m'incarne pour pouvoir sauver l'humanité. Je m'incarne, je vais rentrer dans le sein de ma vie d'une manière surnaturelle, par la puissance de Dieu, par l'agissement de l'Esprit de Dieu, avec cet objectif-là de pouvoir devenir le sauveur des hommes. Hébreux, chapitre 10, quel beau passage, à partir du verset 1. Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 18. On le dit, en effet, la loi, la loi de l'Ancien Testament, la Torah, qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Là, on parle de ces sacrifices d'animaux, les sacrifices sanglants dans le sacerdoce juif, alors qu'ils s'accrochaient de Dieu avec ces sacrifices. Et on ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Autrement, si c'était le cas, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rentrent se cultent en offrant ces sacrifices, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles hôte les péchés. C'est pourquoi Christ, nécessairement l'Épître aux Hébreux, c'est Christ en contraste avec l'Ancien Testament et ses différents éléments. C'est tout ça que les Hébreux, les chrétiens juifs avaient besoin de comprendre pour se tourner à 100% vers la Nouvelle Alliance. Il a dit « Christ en face des sacrifices sanglants d'animaux dans l'Ancien Testament ». C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il a dit « Au revoir, Père Céleste, et je vais rentrer maintenant dans la mairie, lors de son incarnation, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Ce qu'on offre selon la loi dans l'Ancien Testament, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour rétablir la seconde. On va voir les détails de ça dans un instant. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctiés mis à part pour Dieu par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur, tout prêtre, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, gloire à Dieu, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Contrairement aux prêtres dans l'Ancienne Alliance, Jésus a complété et s'est assis. Il n'y avait pas de siège dans le Temple juif. Il n'y avait pas de bain, là, « Ok, bien, je vais reprendre une pause de 15 minutes. » Non, tu étais dans ton corps de travail et c'était une chose après l'autre. Là, lui, Jésus, il y avait un beau bain qui lui était réservé à la droite du Père parce qu'il a complété le salut. Verset 12, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu dans cette œuvre du salut. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepier. Car par une seule offrande, un seul sacrifice, il a amené à la perfection ces vous et moi, frères et sœurs, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un passage magnifique. C'est un passage qui est tellement clair, qui fait tellement un beau contraste entre les sacrifices de l'ancienne Alliance et l'œuvre du Seigneur Jésus. Puis là, on lit ça avec son départ. Quand il est entré dans le monde, il a dit ça à son père en s'en allant. « Père, je quitte la gloire que j'ai auprès de toi. Père, je quitte l'adoration des anges et des créatures célestes. Et Père, c'est là, je m'enviens dans ce monde en Marie, et voici pour accomplir au Dieu ta volonté, pour pouvoir devenir le sauveur du monde. » Quelle vérité précieuse pour le chrétien! Quel passage qui décrit ce départ de Christ, de son Père céleste, pour venir dans la rassumée, afin de nous sauver, et quelles belles leçons qui peuvent nous réconforter alors qu'on considère l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse apprendre ces leçons ensemble. J'aimerais qu'on puisse juste considérer ces vérités. J'aimerais dire ces absolus pour celui qui est sauvé. J'aimerais qu'on puisse voir, premièrement, que l'œuvre de Dieu est seulement en Jésus. L'œuvre de Dieu est seulement en Jésus. Si vous essayez de gagner votre ciel, si vous essayez de faire des bonnes œuvres, si vous essayez des rituels quelconques, pour pouvoir plaire à Dieu, puis pouvoir vous en aller un jour dans sa présence, ça, c'est la religion humaine. Si vous êtes religieux, puis vous êtes attaché à des pratiques religieuses, c'est ça votre espérance, vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Ici, encore une fois, on revient au fait que tout étant Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun nom que Jésus l'avait nous dit. L'œuvre du salut allait seulement se faire par l'intermédiaire de Jésus, son Fils bien-aimé. Les sacrifices juifs de l'Ancien Testament étaient imparfaits et ne pouvaient pas donner cette paix avec Dieu. Ils étaient seulement temporaires, dans Hebreu 9, 10, on nous dit, jusqu'à une époque de réformation. Ça, c'est l'époque où Jésus est venu pour compléter le salut de Dieu. Jusqu'à ce que le sang précieux de Jésus soit offert pour le salut de l'être humain. Christ, comme un autre en nous disait, était venu pour accomplir ce que les sacrifices de l'Ancienne Alliance, c'est ça le contraste de notre passage, n'avait jamais accompli. Ça couvrait temporairement la relation ou le péché de l'homme pour qu'il soit en relation avec Dieu, mais c'était juste temporaire. Parce que lorsque la prochaine offense arrivait, qu'est-ce que la loi disait? Amène un autre sacrifice, puis verse le sang, identifie-toi à cet animal innocent-là, puis verse son sang pour couvrir ton péché, parce que sans effusion de sang, on ne pouvait pas couvrir le péché. Mais ça ne réglait pas le péché. C'était seulement l'agneau de Dieu qui pouvait ôter le péché de la vie d'un individu. Pour qu'il soit pur devant Dieu, pour qu'il soit juste devant Dieu, pour qu'il soit saint devant Dieu, peu importe sa conduite. Pas comme une licence pour faire le mal, mais étant rentré dans une relation vivante avec un Père Céleste, qui allait l'aider à accomplir sa volonté. Oh, pour le pardon des hommes, pour le rachat du péché, pour la rédemption des coupables devant Dieu. Regardez comment on nous présente ça au verset 1. On nous dit, en effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir. C'était juste une représentation du plan de Dieu. Et non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais. Là, vous allez voir, alors qu'on regarde ce passage-là, il y a un langage qui est absolu. Il y a un langage qui est inconformable dans le plan de Dieu. L'être humain peut penser autrement. On a des gens ici qui étaient témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils croient? C'est que oui, Jésus a fait une part, puis moi, je dois faire le restant. Il y a des gens peut-être qui sont catholiques qui disent, oui, oui, Jésus a payé un pourcentage, puis moi, par mes bonnes oeuvres, puis ma justice personnelle, puis par les sacrements que je vais pratiquer, je vais obtenir le restant de ce qui est nécessaire pour aller au ciel. N'importe quel groupe, c'est toujours la même chose dans la religion humaine, mais aux yeux de Dieu, c'est totalement le contraire. Dieu nous dit, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, on nous dit que ce n'était pas l'exacte représentation des choses, et cette loi-là ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection, en position devant Dieu, alors que Dieu les regardait, ça ne marchait pas. Autrement, si c'était le cas, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs ôtent les péchés. Pour pouvoir se tenir devant Dieu aujourd'hui et pendant toute l'éternité, il ne faut pas qu'il y ait du tout de péché dans notre vie, c'est-à-dire dans notre position devant Dieu, devant notre Père Céleste, dans la pratique, oui, on tombe. Le juste tombe, puis il se relève, puis il confesse ses péchés, puis il peut continuer à marcher avec Dieu. Mais pour passer l'éternité dans le royaume de Dieu, c'est impossible si nous sommes des pécheurs coupables. C'est pour ça que ça prenait un sacrifice qui enlevait notre état, notre statut de pécheur devant Dieu. Puis en position, Dieu nous voit comme justes et nous voit comme innocents de toute condamnation. à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puissent faire cela, puissent ôter les péchés. » Verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Jamais. Encore une fois, c'est absolu, c'est incontournable dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce qui avait sauvé ces Juifs. Oh, les sacrifices Juifs de l'Ancienne Alliance étaient des sacrifices temporaires. C'étaient des sacrifices imparfaits. C'étaient des sacrifices qui faisaient partie de la volonté de Dieu, mais jusqu'à un temps de réformation. Et Dieu allait compléter ce salut-là grâce au Seigneur Jésus. Regardez dans le chapitre 9, d'Hébreu, chapitre 9, d'Épître aux Hébreux, pardon, chapitre 9, verset 9. Hébreu, chapitre 9, verset 9. On nous dit, « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfaits. » C'est ça, l'a ôté le péché. C'est une perfection d'une justification qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'une personne peut dire, « Je suis sauvé. Je suis délivré de la condamnation de Dieu. Il n'y a plus rien, Romain 8,1, qui s'élève contre moi. Il n'y a plus aucune condamnation. Colossien 2,14, le document légal avec tous les péchés a été éliminé sur la croix du calvaire. Puis Dieu me voit comme totalement innocent à ses yeux. Mais encore une fois, ce n'était pas la loi qui allait faire ça. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce cul, verset 10, ils étaient des aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'agneau de Dieu puisse venir payer pour nous. Puisque l'œuvre de Dieu se trouve seulement en Jésus. Puis seulement par le sacrifice de son corps incarné sur la croix du calvaire. Vous savez, une des choses qui excite les chrétiens, mais moi, dans un sens qui m'attriste aussi, c'est qu'il y a tout un renouveau en Israël parmi les orthodoxes, surtout, pour rebâtir le temple juif. Il y a toute une excitation, un engouement pour pouvoir rebâtir le temple juif. parce que ces juifs-là disent, si on recommence à offrir des sacrifices au seul vrai Dieu en se basant sur la loi, leur Bible dans l'Ancien Testament, mais là, Dieu va être avec nous et il va nous rétablir comme une nation puissante comme on l'a été dans le passé. Il y a tout cet engouement-là, mais le problème, c'est que c'est Dieu qui a dit, non, ça ne vaut plus rien ces sacrifices-là. Ça ne vaut plus rien d'offrir ça parce que mon fils est venu, le fils de Dieu qui le rejette, donc il se détourne. Et mon fils est venu pour payer pour votre salut. Mais jamais, Seigneur, malgré tout, qu'un jour, la grâce de Dieu va se manifester en Israël et va toucher les descendants de Jacob. Et ce salut qui se trouve en Jésus-Christ va leur être offert et là, cette fois-là, ils vont comprendre. Dans Zacharie, chapitre 12, alors qu'on nous parle de la bataille d'Armageddon, alors qu'on nous parle de la fin de la nation d'Israël, le deux tiers des Juifs va être amené en captivité ou tout simplement détruit. Le dernier tiers, l'Aveille nous dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et qui est en train de dire ça dans Zacharie 12? C'est l'éternel Dieu qui dit, c'est moi qu'ils ont percé sur la croix du Calvaire. Et là, ils vont le comprendre. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors qu'ils vont comprendre qui était le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils vont l'accepter comme leur seul sauveur. Lorsque l'œuvre de Dieu dans leur cœur va devenir une réalité. Puis comme ce pasteur-là a dit, je dis, emmène à cela. Ô que cette journée tant attendue puisse enfin venir afin que la pauvre Israël puisse prendre sa place dans la maison de la grâce. Afin qu'ils puissent enfin saisir que ce n'était pas par ces sacrifices-là mais que l'œuvre de Dieu était seulement en Jésus-Christ. Là, nous, on pense à sa venue dans le monde. On pense au fait que ça a été le début de ce processus qui a pris peut-être 33, 34 ans puis qu'il a amené à mourir sur la croix du Calvaire. Là, on se réjouit dans ce choix-là qui me fait de venir dans ce monde. Il a dit à son Père Céleste, je viens pour accomplir ta volonté, pour faire ce que toi, tu veux pour l'être humain. Une autre vérité importante en tant que chrétien, lorsqu'on pense à l'incarnation de Jésus, c'est que l'œuvre de Dieu est parfaite en Jésus. L'œuvre de Dieu est parfaite et ça fait encore partie du contraste avec l'ancienne alliance. Elle est toute suffisante grâce à lui. Elle offre tout le potentiel par son sacrifice sur la croix. Elle présente tout l'espoir de la vie éternelle pour ceux et celles qui se tournent vers lui et lui seul. Oui, il y avait un besoin client pour de meilleurs sacrifices. Puisque le sang, en considérant notre passage biblique, le sang des bœufs et des chèvres ne pouvait se débarrasser du péché. Il pouvait couvrir le péché et retarder le jugement, mais il ne pouvait offrir une rédemption une fois pour toutes. Seulement, le meilleur sacrifice du Fils de Dieu pouvait accomplir cela. C'est pour ça qu'on dit Amen ce matin. C'est pour ça qu'on se réjouit de ce qu'il a accompli dans notre vie. Regardez au verset 5 de notre texte. On est dans Hébreu chapitre 10 je vous le rappelle au verset 5 on nous dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande en parlant des animaux mais tu m'as formé un corps c'est pas leur corps c'est pas leur sang ça va être mon corps on va le célébrer dimanche prochain Dieu voulant ça va être son sang qui était versé sur la croix du calvin il dit tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté en quittant la gloire il n'était même pas encore rendu dans le sein de Marie il dit je descends sur la terre Jean 6 au verset 38 Jésus dit je suis venu dans le monde pour faire sa volonté et à chaque fois qu'il était tenté n'est-ce pas il citait la volonté du père il est tiqui Dieu a dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et toutes ces choses dans le jardin de Gethsémené n'ont pas ce que je veux ce que je veux c'est que tu m'enlèves cette coupe amère mais n'ont pas ce que je veux je suis venu pour faire ta volonté non pas la mienne mais la tienne et avant même de quitter la gloire puis de rentrer dans la race humaine c'était déjà clair je viens pour faire au Dieu ta volonté puis lorsqu'il avait l'occasion alors qu'il partageait la bonne nouvelle il disait la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui est la vie éternelle Jean 6,40 c'est pour ça que je suis venu pour faire ta volonté verset 8 après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrandes puis je suis content que l'Esprit de Dieu nous donne l'explication ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on a selon la loi et dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il supprime ainsi la première chose les sacrifices d'animaux c'est terminé dans le plan de Dieu et c'est pour ça que Dieu a envoyé les Romains Titus Vespasien les grands généraux romains qui sont arrivés à Jérusalem ils ont dit c'est terminé le temple c'est terminé l'adoration c'est terminé les sacrifices ils ont détruit tout cela ils ne disent pas ça ce n'est pas ça le plan de Dieu pour vous aujourd'hui ce n'est pas ça qu'Israël devrait faire aujourd'hui reconstruire leur temple on le sait qu'ils vont le faire dans une grande séduction spirituelle parce qu'ils sont rebelles parce que c'est un peuple au courriel ils n'ont pas changé ils ne seront pas différents dans l'avenir jusqu'à ce qu'ils voient finalement le Fils de Dieu ils suppriment ainsi la première chose pour rétablir la seconde le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est en vertu de cette volonté du plan de Dieu que nous sommes sanctiés par la des chrétiens ici dans l'Épître aux Hébreux par l'offrande du corps de Jésus qui une fois pour toutes il dit quel contraste l'esprit continue verset 11 et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service c'était quotidien et or souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu son oeuvre de salut était complétée il attend désormais gloire à Dieu que ses ennemis dans le plan de Dieu soient devenus son marche-pied pour revenir une autre fois sur la terre pas comme l'agneau de Dieu mais comme le lion de la tribu de Judas le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui va rétablir son règne verset 14 car par une seule offrande c'est un sacrifice parfait n'est-ce pas la victoire qui se trouve en Jésus il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés et c'est pour ça qu'on nous parle de la vie éternelle on nous parle de la rédemption éternelle on nous parle de l'héritage éternel qu'on reçoit en Jésus-Christ éternel aïrgnant c'est sans fait illimité pour toujours de génération de siècle ancien sans jamais cesser ce sacrifice et ça nous permet d'être connecté à Dieu le Dieu d'éternité pour toujours et d'habiter avec lui l'oeuvre de Dieu est parfaite en Jésus son salut est parfait dans la vie du croyant son espérance est parfaite puisque tout repose sur le fils de Dieu Christ est venu sur terre avec la passion de faire la volonté de Dieu en le zèle qu'il avait pour suivre le Seigneur Christ est venu pour obéir parfaitement à la volonté divine ce faisant il a aboli la première alliance pour établir la seconde ou la nouvelle alliance le seul accomplissement complet de la volonté de Dieu est apparu dans la parfaite obéissance de Christ et l'expression une fois pour toutes qui décrit dans l'épître aux hébreux le sacrifice de Jésus démontre que la transaction a vraiment été achevée elle a vraiment été complétée et c'est pour ça qu'à la fin de son supplice Christ a dit tout est accompli c'est fait c'est payé c'est réglé c'est ce que l'expression voulait dire que finalement la transaction était achevée et là il a pu dire à ses apôtres allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création que le salut maintenant est un don gratuit qu'ils peuvent recevoir en Jésus oh comme ce pasteur nous dit quelle grande déclaration tout est accompli maintenant nous les chrétiens sommes en sécurité puisque le salut fut complété grâce à l'oeuvre du Seigneur Jésus merci à Dieu qui donna son fils mais qui l'a tellement aimé le monde comme un sacrifice suprême pour le salut du monde preuve d'un amour infini pour l'humanité rencontre ce sauveur sauve ta vie du futur déluge qui n'épargera pas les pécheurs Jésus donne un salut complet il tend la main il te tend la main aujourd'hui Apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je cogne à la porte de ton cœur est-ce que tu veux me laisser rentrer dans ta vie pour devenir ton sauveur pour avoir cette expérience merveilleuse et parfaite qui se trouve en Jésus Christ oh l'oeuvre de Dieu est seulement en lui on devrait le prégit on devrait le dire aux gens tournez-vous vers Jésus l'oeuvre de Dieu est parfaite en Jésus il nous amène à la perfection devant Dieu c'est extraordinaire d'être juste comme ça mais une autre vérité que j'aimerais souligner quand on pense à l'incarnation de Christ je sais que c'est peut-être un peu dur ce matin de m'écouter avec ma voix mais je vais vous demander d'être patient encore un petit peu mais quand on pense au fait qu'il est venu dans ce monde et qu'il a choisi de quitter la gloire pour rentrer dans la reste humaine quand on pense à ça il faut se rappeler que l'oeuvre de Jésus est complète l'oeuvre de Dieu est complète en Jésus il n'y a plus rien qu'on peut y ajouter il n'y a plus de sacrifice à lui présenter il n'y a plus d'effort de qui que ce soit pour la compléter tout est fait et Dieu est entièrement satisfait dans la justice de son fils alors qu'il nous considère chacun de nous en face de l'oeuvre de la croix regardez au verset 11 de notre texte et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices et que ça devait être long et ardu j'ai vu quelques vidéos de sacrifices d'animaux en Israël les lévites qui viennent puis qui tuent des animaux à différentes fêtes encore ils n'ont pas le temps mais ils se disent on veut quand même on aurait Dieu avec ces sacrifices c'est sûr et moi j'ai jamais été très très fort sur le sang quand je vois du sang ça me vire à l'envers je me souviens quand ma fille qui commençait à être paramédique a dit hé papa elle dit on arrive sur des seins d'accident là elle nous racontait toutes sortes d'affaires une personne qui avait dans son accident n'était pas attachée puis finalement avec le pare-brise c'était arraché la moitié du crâne là elle me racontait ces choses-là je lui disais on est en train de manger s'il vous plaît elle dit au début voir un peu de sang elle dit je devenais tout étourdi là je n'étais pas capable de faire mon travail elle dit à un moment donné on s'endourcit puis on pense à la personne avant notre expérience personnelle mais pensez à ces pauvres petits animaux-là qui sont coupés en morceaux puis qui sont offerts puis on lave les entrailles puis on offre tel et tel d'après les différents sacrifices ça devait être ardu ça devait être terrible d'être un lévite et de savoir ah ben tu fais partie de cette classe-là des familles d'Israël c'est toi qui vas t'enrayer dans le temple mais même pour les personnes moi là je venais de tomber à l'adultère admettons non ça il m'aurait exécuté c'est une peine de capital je venais de tromper mon voisin admettons là il fallait que j'arrive avec mes belles petites brebis que mon fils aimait tant puis qui s'appelait Joé puis là je l'amenais puis là je mettais la main dessus puis là il la tuait puis il fallait je reste là puis je sois témoin de tout cela quelle leçon pour le peuple n'est-ce pas ? on nous dit qu'il ne peut jamais ôter les péchés de 7-12 lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied car par une seule offrande il l'a amené à la perfection on vient d'en parler pour toujours ceux qui sont sanctifiés regardez comment c'est concret verset 15 c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste dans les prophéties bibliques car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux alors que Dieu prophétisait la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance voici ce que je vais faire avec mon peuple après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur ce ne sera plus sur des tablettes ce ne sera plus sur des pierres là ça va donner une réalité interne il dit et je les écris dans leur esprit quand on a fait la série dans un Jean on a vu dans un Jean chapitre 5 que le témoignage du salut que Dieu a dit c'est en toi qu'est le salut Jésus et ce témoignage-là maintenant est à l'intérieur du croyant c'est seulement en Jésus qui me salue il dit je vais travailler à l'intérieur je vais me manifester dans leur cœur il ajoute verset 17 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités pour la conclusion or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus aucune offrande pour le péché c'est pour ça que nous dimanche prochain on va célébrer le repas du Seigneur on va se concentrer sur son corps qui était brisé pour nous le symboliste de ce corps-là avec le pain et le sang qui était versé pour nous le symboliste avec le jus on va considérer on va se commémorer ce qu'il a fait pour nous mais j'aimerais vous dire si vous pensez obtenir quoi que ce soit de la vie éternelle par cette cérémonie-là vous vous détrompez parce que ce n'est pas du tout ce que nous on croit ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne la messe ou l'eucharistie essaie de ramener Jésus dans un contexte de sacrifice pour qu'il puisse encore subir le sacrifice pour qu'il puisse encore mourir pour nos péchés pour qu'on puisse encore obtenir un peu plus de la vie éternelle c'est comme un compte de banque à chaque fois qu'on s'élève un sacrement on reçoit un peu plus de la vie éternelle les sept sacrements nous donnent un peu plus de la vie éternelle ça ne se trouve pas du tout dans la Bible verset 18 or là où il y a le pardon des péchés il n'y a plus d'offrande pour le péché et c'est pour ça que la messe l'eucharistie c'est totalement faux et c'est totalement inutile la Bible affirme qu'après le sacrifice parfait de Jésus il ne reste plus de sacrifice pour les péchés il n'y a plus rien qu'on peut faire pour nos péchés et de pratiquer d'une manière hebdomadaire un autre sacrifice pour les péchés des croyants est non seulement une offense à Dieu mais c'est un signe manifeste que la personne n'a jamais reçu ce pardon parfait qui se trouve en Jésus quelqu'un me demande des fois est-ce qu'il y a des vrais chrétiens dans l'église catholique est-ce que c'est possible qu'il y a des enfants de Dieu dans cette grosse dénomination là et ma réponse c'est ils sont peut-être dedans ils ne resteront pas dedans parce qu'une fois qu'une personne est réellement sauvée les idoles et toutes ces cérémonies viennent s'opposer et offenser l'esprit de Dieu et à un moment donné comme Alain la voix qui m'a influencé pour aller à l'église lui et sa famille un évangéliste était venu prêcher l'évangile imaginez ça arrive sauf c'est triste c'est pas triste qu'un évangéliste prêche l'évangile c'est triste qu'il est venu chez lui qu'il leur explique il s'est tassé avec lui tous les deux ont accepté le Seigneur lui et son épouse il a dit au revoir que Dieu vous bénisse il n'a pas dit il y a une église baptiste ou une église telle et telle en ville évangélique il n'a rien dit parce qu'eux ils n'étaient pas allés à l'église depuis des mois et on dit on est réconcilier avec Dieu on va retourner à l'église ils sont allés à l'église catholique du village ils sont rentrés là ça a pris trois semaines si je ne me trompe pas juste quelques semaines et là il était troublé il a dit il y a quelque chose qui ne va pas avec ça ce n'est pas du tout en accord avec l'esprit qu'on vient de recevoir il ne savait pas il ne connaissait rien je me souviens de ce russe Georges j'essaie de me souvenir de son nom j'ai levé sur le bout de la langue c'est là que j'aimerais ça de la repopée mais c'était un russe qui faisait partie des équipes du KGB dans les années 70 puis sa mission particulière dans le KGB c'était de trouver toutes les églises maisons dans l'URSS ils rentraient dans les maisons des croyants puis ils venaient saisir leur Bible ils battaient les hommes puis des fois ils les arrêtaient puis c'était facile parce qu'ils voyaient les baptêmes les croyants quand ils étaient sauvés ils descendaient dans le cours d'eau ils se mettaient à chanter des cantiques à rendre témoignage qu'ils étaient sauvés puis comme à l'époque des Romains le KGB voyait ça puis ils descendaient puis ils venaient saisir les gens puis il a écrit une biographie une autobiographie qui s'intitule Pardonne-moi Natacha pourquoi ? parce que Natacha c'est une adolescente qui venait d'accepter le Seigneur elle s'est fait baptiser puis ensuite il l'a arrêtée puis elle a été violée jusqu'à sa mort en prison par les soldats elle a été abusée puis elle est finalement morte c'est lui qui l'a attrapée puis arrêtée mais quand ils voyaient toutes ces choses-là les chrétiens puis ils voyaient les personnes dire on prie pour toi on t'aime puis là ils étaient en train de les battre puis de ruiner leur vie puis ils voyaient qu'il y avait quelque chose de surnaturel comme solde-tasse il te serait dur de régimber contre les aiguillons de l'œuvre de Dieu donc finalement il a voulu quitter la Russie il s'est embarqué dans la marine il a quitté le KGB et dans la marine russe il a sauté d'un navire qui était près de la Colombie-Britannique puis il a nagé jusqu'en Colombie-Britannique il est presque mort d'hypothermie mais il a survécu et pendant qu'il était ici il a été transféré par circonstance à Montréal puis là il a commencé à se promener à Montréal puis aller dans les églises catholiques je lui ai dit qu'est-ce que c'est ça il ne sait pas du tout ce que j'ai vu il ne sait pas du tout ce que j'ai ressentu c'est cérémonial c'est mort c'est vide puis là il a commencé à demander à Dieu écoute Dieu si tu es vivant puis tu as vraiment une vraie église montre-moi là puis là un interprète lui a présenté un chrétien évangélique il est allé dans une église évangélique que si je ne me trompe pas c'était à Montréal puis il a accepté le Seigneur là il a pu dire dans sa biographie je suis revenu à cette foi-là qui avait tellement touché mon cœur pendant que j'étais là-bas pendant que j'étais en Russie ou dans l'URSS parce que là il était connecté puis il a commencé à en parler c'était à l'époque où le mur de Berlay était tombé ou à peu près à cette époque-là puis là il a commencé à en parler puis il y a des agents du KGB qui l'ont mis il était sur un mont ici Mont-Tremblant en train de faire du ski puis ils sont arrivés à côté de lui puis ils l'ont bloqué puis ils ont dit si tu continues à parler du KGB on va t'assassiner il a dit ben on a dit parlez-en mon Dieu parce que c'est lui qui me met ça en cas il a continué à faire des conférences parmi les chrétiens aux États-Unis partout pour dire faites-vous pas tromper le KGB c'est pas terminé en Russie puis à un moment donné il a retrouvé son cadre avec une balle à la terre Sergi Sergi et il a voulu accomplir la volonté de Dieu mais cette réalité-là alors qu'il voyait que Dieu était venu en lui puis alors qu'il a été transformé mais en Christ les croyants reçoivent une purification complète de leur péché le péché s'est achevé ils sont équipés pour rentrer dans la présence de Dieu c'est ça le problème Romain 3.33 nous sommes tous des péchants et nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés Dieu ça prend de la perfection ça prend de quelqu'un qui n'a aucun péché pour rentrer dans sa présence c'est un Dieu de lumière et de sainteté puis ne peut pas tolérer les ténèbres et le mal dans sa présence mais en Jésus-Christ c'est complété et l'on peut y avoir accès ils peuvent lui offrir un culte acceptable ici-bas ils sont acceptés dans le bien-aimé à cause de l'oeuvre du Seigneur Jésus depuis les temps anciens les écrits l'annonçaient qu'il viendrait chez les siens vers ceux qui l'attendaient pour lui point de place dans l'hôtel le plus beau une crèche remplace le plus douillet vers ceux rejoignons les bergers le message des anges la joie est proclamée élevons nos louanges un enfant nous est né et avec lui l'espoir le fils nous est donné pour changer notre histoire est-ce que notre histoire a été changée à cause de Jésus-Christ tous ne l'ont pas reçu ce sauvant des bonheurs préférant le refus à la main sans lutter pourquoi le repousser ce merveilleux cadeau il ôte le péché pour vivre le renouvoir si on accepte que tout est en Jésus-Christ si on accepte que c'est parfait en lui j'ai pas besoin de rien faire pour rien ajouter si on accepte que l'oeuvre est achevée en Jésus-Christ alors à ce moment-là on peut se déjouir dans son salut nous allons prier ensemble ô Père Céleste ce matin je veux te remercier pour la patience de ton peuple Seigneur je veux te remercier pour ce grand privilège d'avoir considéré ce passage biblique qui déclare clairement que tu n'acceptes que l'oeuvre de Jésus-Christ Seigneur on peut penser que c'est étroit on peut penser que c'est tellement c'est tellement contre le multiculturalisme et toutes les croyances religieuses autour de nous mais Père tu nous dis que tu es un seul Dieu et tu nous dis qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme qui est venu dans ce monde pour nous permettre de connaître Dieu Seigneur pendant des années je me suis moqué de la religion pendant des années j'ai identifié la Bible à tout ce que je vivais personnellement pendant des années je me moquais de ceux qui disaient avoir une relation avec toi et merci Seigneur qu'à l'âge de 21 ans tu as tout écrasé ma vie Seigneur tu m'as permis d'être arrivé au bout de moi-même et de comprendre que Jésus m'aimait qu'il a tout payé et que je voulais avoir une nouvelle vie en lui oh Seigneur quelle transformation merveilleuse qui continue encore pratiquement aujourd'hui alors que tu agis dans nos vies et tu nous permets de te glorifier Père puisses-tu nous permettre de bien débuter cette année puisses-tu nous permettre de bien compléter l'année 2022 et que ça puisse être un tremplin pour nous je sais qu'il y en a qui sont en vacances mais pour prendre du temps à lire les écritures pour se réjouir dans ta présence et ensuite pour aborder une nouvelle année de grâce et Seigneur on va avoir besoin de ta grâce pendant cette année Seigneur je vais te prier pour Darlene d'une manière spéciale alors qu'elle considère la venue de son petit garçon dans les prochains jours peut-être les prochaines semaines même si ça fait sept enfants Seigneur je sais que elle a besoin de ta grâce ça contagne-la et fortifie-la et bénit son mari et ses autres enfants je te prie au nom de Jésus Amen Je peux parler de la vie si vous êtes Merci